Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan de cette année 2017. Je vous préviens tout de suite, vous allez être abreuvés de pourcentages, de chiffres, de tout ça parce que moi ça me permet de voir un petit peu ma progression par rapport à l'année dernière et à vous de voir un petit peu ce qui va changer ou ce qui a changé sur la chaîne pour cette année. Tout d'abord, tout de suite, maintenant, nous sommes le 12 décembre à l'heure où je vous filme cette vidéo, donc les chiffres des livres lus vont peut-être varier. Là je vais faire une estimation et puis on verra bien si ça se confirme ou pas. Toujours est-il que hier nous avons dépassé la barre des 1500 abonnés, donc un grand merci à vous. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, à commenter, à partager, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je suis sur Booktube et je suis toujours, toujours, toujours ravie de voir de nouveaux abonnés arriver ici et de nouvelles personnes avec qui discuter. Alors on commence tout de suite avec le nombre de livres lus cette année, pour l'instant, donc au 12 décembre, je suis à 162 livres lus avec une moyenne de 15 livres par mois, sauf un gros pic en août où j'ai lu 22 livres, mais ça on en reparlera tout à l'heure, c'est à cause de Challenge. Dans ces 162 livres, je n'ai pas compté les comics, j'en ai lu 4, ni les BD, j'en ai lu une, donc si vous voulez, on va faire une approximation pour cette année 2017 de 175 livres lus. Oui, c'est juste dingue, c'est un truc de fou parce que l'année dernière, si vous vous rappelez, ou si vous ne vous rappelez pas d'ailleurs, de toute façon je vais vous le remarquer, l'année dernière, j'étais à 139 livres lus pour 154 au final en comptant les comics, les BD. On peut dire que j'ai amélioré mon score, même s'il n'y a pas vraiment de score valable, de 20 livres, donc je suis super contente, c'est génial, j'ai un super rythme de lecture. Sur ces 175 livres, j'ai eu seulement 7 coups de cœur. Il y a eu Six of Crows, le tome 1, Six of Crows, le tome 2, Les Rumeurs d'Issard, The Curse, Naféa Noir, November 9 et Sirius. Je me suis amusée à recenser un petit peu mes lectures pour savoir quel genre je lisais le plus. J'ai fait plusieurs catégories, la première c'est la SFFF, et là bien sûr j'ai 64% de mes lectures qui sont dans cette catégorie. Pour la romance, j'ai seulement 9%, pour les thrillers je suis à 12%, et après j'ai fait une catégorie autre qui regroupe un petit peu les contemporains, les jeunesses. Et là, je suis à 15%. Donc clairement, ma chaîne est tournée vraiment sur les lectures de l'imaginaire, avec la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Durant cette année, j'ai réalisé 41 lectures communes. C'est un truc de fou quand vous pensez qu'il y a 52 semaines dans l'année, et bien en fait j'ai fait quasiment 41 semaines avec des lectures communes. C'est un truc de fou. Mais c'est ce qui me plaît, et je suis sûre que ça a participé aussi à ce que je lise plus, à ce que mon rythme de lecture soit plus important. Donc je voulais remercier tous ceux avec qui j'ai fait des lectures communes cette année, et bien sûr, je lance un appel à ceux qui voudraient faire des lectures communes avec moi l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir. Cette année, j'ai inauguré aussi les swaps. Le premier swap que j'ai fait, c'était en février, avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. Le second swap, ça a été avec Stéphanie de la chaîne Pikitty Booking. Et le troisième a été avec une abonnée, Maëlys. Et je sais que cette vidéo a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, parce que ce swap n'a pas été une grande réussite. Ça a beaucoup fait parler dans les commentaires. Vous vous êtes bien rendu compte que Maëlys n'avait pas forcément joué le jeu. Après, franchement, je vois le côté positif de la chose. J'ai eu un magnifique livre. J'ai eu des mangas qui m'intéressent. Sur le coup, c'est vrai que j'avais été un peu énervée, mais c'est bon. On tourne la page, c'était une expérience pas forcément plaisante. On verra bien. Écoutez, je ne ferme pas la porte à d'autres swaps. C'est vrai qu'il faudra sûrement que je connaisse un peu mieux la personne et que ça se fasse de manière un peu moins brutale. Et on va passer à présent à la catégorie des livres acquis. Oui, vous me connaissez, vous connaissez mes bookalls. Vous savez que chaque mois, j'ai énormément de livres à vous présenter. Et donc, voilà, on va pouvoir comparer le ratio des livres lus, des livres acquis. Et vous allez voir si je suis raisonnable ou pas, finalement, dans mes acquisitions. Au total, cette année, j'ai acquis 258 livres. Alors, pour comparaison, je vous remets ici le nombre de livres lus. Parmi ces 258 livres, j'en ai acheté 83 d'occasion, 34 livres neufs, 19 e-books, majoritairement durant les grosses OP ou les petites OP, donc à 99 centimes. On m'a prêté 45 livres, j'ai eu 51 cadeaux, 51 livres en cadeaux quand même. Et j'ai eu 26 services presse. Parce que vous le savez, quand j'ai atteint les 1000 abonnés, donc cette année, au mois de mai-juin, je ne sais plus trop, j'ai fait un premier pas vers les maisons d'édition. J'ai eu l'impression d'avoir plus de légitimité du fait de mes 1000 abonnés pour pouvoir démarcher un petit peu certaines maisons d'édition, pour pouvoir demander des services presse. Et je suis trop contente parce que, voilà, je commence à développer un petit peu ce côté-là de la chaîne que je ne développais pas du tout avant parce que je ne me sentais pas légitime. Je ne me sentais pas d'aller voir les maisons d'édition pour réclamer des livres. Maintenant, voilà, je suis très contente quand on m'en accepte. Maintenant, je sais que certains auteurs viennent aussi me voir. Donc c'est trop cool. Je suis très contente de pouvoir vous proposer des livres récents, des livres qui viennent juste de sortir, des livres dont vous n'entendez peut-être pas parler de partout. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Donc si vous calculez bien, je n'ai finalement pas acheté tant de livres que ça. Voilà, hein, finalement, quand on fait le ratio livre-acheté et non pas livre-acquis, moi, je me trouve plutôt raisonnable. Non, pas vous ? On va ouvrir une nouvelle catégorie avec les sagas. Oui, j'ai recensé les sagas que j'avais terminées cette année et malheureusement, les sagas que j'avais commencées aussi cette année parce que, vous le savez sûrement, je lis principalement des sagas. Très rarement des one-shot. Mais les sagas, c'est le truc qui fait vibrer mon petit cœur. Donc, j'en ai commencé énormément. Et vous allez voir, j'en ai fini quelques-unes. Au total, j'ai commencé cette année 39 sagas. Oui. Donc, soit j'ai lu le premier tome, soit les deux premiers. Bref. J'ai commencé ces sagas. 39. Oui. Et j'en ai terminé 18. Je suis assez fière de moi quand même. 18, je trouve que c'est un bon chiffre. Après, il faudra que... que j'en termine un peu plus. Si j'en commence 39 à chaque fois. Je vais vous faire un rapide aperçu des sagas que j'aurai terminées cette année. Les 18 vont s'afficher autour de moi ou sur moi si j'ai pas la place parce que 18, ça en fait quand même pas mal. Je vous mettrai juste le premier tome. Et vous verrez que, principalement, ce sont des sagas de SFFF. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on en a terminé avec les chiffres. Je pense que c'est un bilan assez positif. Je trouve. En tout cas, moi, mon rythme de lecture s'est amélioré. J'ai fait surtout des excellentes rencontres que ce soit physiques ou purement virtuels avec des personnes que j'aime beaucoup, que ce soit des booktubeuses, des booktubeurs ou des abonnés. Mon coup de cœur de cette année, ce sera forcément pour Marilyn Titouma Max qui a été une superbe rencontre avec qui maintenant, je planifie une LC par mois forcément et qui a fait la surprise de venir à ma rencontre à Lyon le 25 novembre et qui m'a fait la surprise de me donner un magnifique calendrier de l'Avent. Tous les jours, je pense à elle en ouvrant mes petits cadeaux. Donc, merci Marilyn. Ça a été une joie de te rencontrer. J'espère qu'il y aura d'autres rencontres. Après, voilà, je fais un bisou à toutes les personnes, tous les booktubeurs, booktubeuses avec qui je discute quotidiennement, avec qui j'échange des avis, que j'échange des petits moments de ma vie. Bref, c'est juste fantastique et ça fait maintenant deux ans et demi que ça dure et que c'est top. L'objectif pour l'année prochaine, ça va être de faire un salon. Déjà un, ce sera pas mal. Celui des Imaginal, c'est celui qui me fait rêver le plus. Donc, j'espère pouvoir vous proposer un vlog ou quelque chose sur le salon des Imaginal parce que ça voudra dire que j'y serai allée. Sinon, concernant la chaîne, je pense que j'ai réussi à tenir mes objectifs de l'année dernière, c'est-à-dire qu'en décembre, je partais du principe que je voulais faire deux vidéos par semaine. Objectif largement atteint puisque je n'ai pas failli une seule semaine. Je vous ai toujours proposé deux vidéos et je pense que c'est le rythme qui me convient le mieux parce que je lis énormément donc forcément un point lecture par semaine, ça me va très bien. et vous proposer une autre vidéo, autre, le jeudi, ça me va aussi très bien. Bien sûr, il y a eu quelques petites exceptions où je ne vous proposais pas deux vidéos mais trois, voire des fois quatre, mais c'était assez rare. C'était surtout pendant le challenge des quatre maisons en août. En tout cas, je suis ravie de ce rythme-là de vidéos. J'espère que vous, c'est pareil. Je pense rester comme ça l'année prochaine parce que ça va très bien. Après, est-ce que je change les dates de mes vidéos parce que je me rends compte que mes points lectures du dimanche n'ont pas énormément de vues alors que je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas si ça vient justement du fait que ce soit publié le dimanche ou si c'est mes points lectures qui n'ont pas la cote. Je ne sais pas comment améliorer ça et j'ai réduit quand même le temps. On est sur du 12-13 minutes maximum pour trois, voire quatre livres. Je ne pense pas que je puisse réduire encore plus. Je ne sais pas. Vous proposez un autre format ? Franchement, je suis dans le flou le plus total pour vous faire regarder mes points lectures. Après, vous ne les regardez pas, tant pis. Mais bon, je trouve ça un peu dommage quand même sur une chaîne de lecture que mes avis sur les livres ne vous intéressent pas forcément. Les book haul cartonnent toujours en tête de mes vidéos forcément avec mes craquages. Ça vous plaît toujours autant. Les top 5, ça marche plutôt pas mal donc je vais continuer à en faire. Il faut que je trouve quelques idées pour ça. Les vlogs. Le vlog du Weekend Abbey, il a pas mal marché. En règle générale, les vlogs, c'est un petit peu moindre d'habitude sur la chaîne. Mais là, le Weekend Abbey, il s'était top. Je sais que vous aimez beaucoup aussi les vidéos PAL mensuelles. Mais en fait, moi, j'en fais pas parce que ça change quotidiennement. C'est vraiment en fonction de mes lectures communes surtout et en fonction de mes envies, des services presse maintenant qui rentrent en jeu depuis mai-juin. donc c'est très compliqué de vous proposer des vidéos PAL. Par contre, je continuerai à proposer les vidéos PAL lorsque je ferai des challenges et d'ailleurs, je vous parle tout de suite des challenges que j'ai fait cette année. Pour les challenges, ils ont été très nombreux. On a commencé doucement. Je crois que le premier challenge vraiment important, ça a été le mois de la fantaisie proposé par Piketty Bookin en mai. Là, c'était génial parce qu'on rentre dans un genre que j'adore. Donc, ça m'a boostée. J'ai lu énormément de premiers tomes. Voilà. Mais parmi eux, il y avait les rumeurs d'Issard donc c'était génial. Après, on a continué avec le challenge des 4 maisons et ça, ça a boosté mon rythme de lecture. Un truc de fou en août puisque j'ai lu 22 livres. Voilà. En règle générale, les challenges me boostent. On a continué avec le Black November en novembre sur les thrillers qui m'ont permis d'écouler pas mal de mes thrillers. Et puis, tout au long de l'année, je participais au challenge des lectures de l'imaginaire. Je m'étais fixé 72 livres à lire dans les lectures de l'imaginaire. Je suis arrivée à peu près à ce chiffre-là début septembre. Donc après, j'ai arrêté de compter. mais je peux vous dire que je suis arrivée à 112 livres en lecture d'imaginaire. Je ne réitérerai pas ce challenge parce qu'au final, dès que j'ai atteint mon palier, je l'ai un peu laissé tomber. Mais c'est quand même bon à savoir que je lis principalement de la SFFF. Pour les challenges, je continue cette année à suivre le challenge de Elliot et des livres. donc le challenge au fil des saisons et des pages. La saison d'automne va bientôt se terminer. Je suis encore dans ma dernière lecture. Normalement, je voulais le finir aujourd'hui. Il faut que je le finisse. Et donc, vous aurez bientôt une vidéo pâle pour l'hiver. Peut-être qu'elle sera publiée avant cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour les challenges. J'aime ça. Mais d'un autre côté, ça me frustre un petit peu parce qu'il y a tellement de bons livres que j'achète et que j'ai envie de lire et qui ne rentrent pas dans cette challenge donc que je repousse la lecture. C'est très particulier. D'un côté, je me dis chouette, je vais lire des livres qui traînent dans ma pâle depuis très longtemps. Mais d'un autre côté, ça m'empêche d'en lire d'autres. Enfin bon, c'est... C'est chiant. Je suis chiante en règle générale. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec mes chiffres, mon bilan, mon blabla. Le gros changement qu'il y a eu aussi, c'est ce week-end, j'ai changé tout mon décor. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais adieu les bibliothèques Ikea. Enfin, ce n'était pas des bibliothèques, c'était des étagères Ikea toutes carrées où je n'arrivais pas vraiment à mettre mes livres en valeur. Bonjour, de vraies bibliothèques. Voilà. Donc très prochainement, vous aurez une vidéo sur l'installation de ces étagères et une vidéo Bookshelf Tour puisque j'en fais une chaque début d'année. Ça me prend du temps. C'est une galère pas possible à filmer mais ça me fait trop plaisir de vous montrer un petit peu tous les changements que j'ai effectués. Donc voilà, les prochaines vidéos à venir ce seront celles-ci. Donc, écoutez, cette vidéo bilan est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous, vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, que vous auriez envie de voir sur la chaîne. Donnez-moi des idées, je ne sais pas, pour améliorer peut-être mes points lecture pour vous donner plus envie de les regarder. Et puis, en attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie sincèrement d'être là, toujours plus nombreux, sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes arrivés à la fin de cette interminable vidéo que je ne vous ai pas complètement abruti de chiffres et que vous avez encore les yeux ouverts, eh bien, vous avez bien fait parce que je vais vous proposer un concours. Je vous l'ai dit, nous avons dépassé les 1500 abonnés donc je vous propose aujourd'hui de gagner le tome 1 de la boutique Vif Argent de BD Baccalario. Ce tome 1, c'est une valise d'étoiles. C'est paru chez Gallimard Jeunesse. C'est un magnifique livre. Voilà. C'est un livre jeunesse pour jeunes enfants à partir de 9 ans, il me semble. le livre est splendide une fois qu'on retire la jaquette. Voilà. C'est un hardback. Il est illustré. Il est splendide. Voilà. je vous propose de le gagner. Pour cela, il faut simplement que vous remplissiez le document Google Form qui est en barre d'infos. Ce concours est ouvert uniquement pendant une semaine donc dépêchez-vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain minuit. comme c'est un livre que je vais expédier par mes propres moyens je suis désolée mais ce concours sera uniquement ouvert à la France métropolitaine. En attendant, voilà, j'espère que ce lot vous fait plaisir. C'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt. Bisous ! – Sous-titrage FR 2021